Bonjour, je voudrais parler dans cette vidéo de la vie de saint Charbel-Maclouf. Si saint Charbel est le saint pratiquement le plus connu de l'Orient, de l'Orient chrétien, maronite en particulier, mais même jusqu'en Occident, c'est pour une raison très simple, c'est que même si on ne sait pas grand-chose de sa vie, parce que sa vie est intérieure, c'est un moine, et bien après sa mort il s'est mis à guérir de tous les côtés, à faire des milliers de miracles, si bien que manifestement Dieu a voulu manifester qui il était. Si on pouvait le comparer à quelqu'un en Occident, et bien on le comparerait peut-être à Sainte-Germaine de Pibrac, pareil, qui n'a rien fait de son vivant de visible, de bien visible, qui est simplement morte à 19 ans, et qu'ensuite Dieu a préservé intacte dans son corps, pour la faire réapparaître, et commencer à faire, dans tout le sud de la France, des milliers de miracles. Qu'est-ce que ça révèle ? Et bien ça révèle qu'en réalité, les saints canonisés au ciel ne sont pas forcément encore les plus grands saints, c'est ceux que Dieu a voulu mettre en avant. Mais nous allons avoir, lorsque nous allons arriver dans l'autre monde, des surprises extraordinaires. Autre chose, et bien il révèle que cet homme qui ne s'est occupé dans sa vie que de sauver son âme et de prier pour ses frères, de l'autre côté, il a commencé un apostolat extraordinaire, et c'est sans doute l'image de ce que nous-mêmes nous pourrons faire dans l'éternité. Nous passerons notre temps, comme disait la petite Thérèse de l'enfant Jésus, à faire du bien sur la terre. Et donc c'est le 8 mai 1828 que naît au Liban, à peu près à 140 km au nord de Beyrouth, dans l'église maronite, dont je vais parler un petit peu après, un petit enfant, que ses parents qui sont profondément catholiques, baptisent huit jours après du prénom de Joseph, donc en arabe Youssouf. Alors, qu'est-ce que l'église maronite ? C'est en fait une église très ancienne. On peut dire qu'elle est fondée en Syrie principalement, au quatrième siècle après Jésus-Christ, par saint Maron. Et ensuite, au cours de son histoire turbulente, les chrétiens orientaux maronites, qui ont accepté le concile de Nicée, le concile de Calcédoine, qui simplement, sont monothélistes. Ça veut dire qu'ils pensent que le Christ n'a qu'une seule volonté. Et bien, ces chrétiens finissent par se replier sur le Liban. Et c'est là qu'ils s'installent dans une grande vitalité. Lorsqu'arrive le schisme des églises d'Orient et des églises d'Occident en 1054, ils sont la seule église orientale à vouloir absolument rester unis au siège apostolique de Rome. Ils acceptent de renoncer au monothélisme et ils reconnaissent pleinement la primauté du pape, tout en gardant leur liturgie particulière, leur droit canonique particulier. Évidemment, depuis le septième siècle, l'islam s'est installé dans l'ancien empire romain d'Orient et il fait de temps en temps une guerre, une guerre je dirais spirituelle et puis parfois une guerre physique, afin d'étendre son message et de remplacer les anciennes chrétientés. Et bien, les maronites résistent victorieusement. Quand il y a la guerre physique, ils se battent ou ils se cachent dans les montagnes. Et quand c'est une guerre spirituelle, leurs enfants sont invités à rester fidèles au Christ, quoi qu'il arrive, malgré les tentations. Parce que, évidemment, pour devenir fonctionnaire, dans l'empire ottoman par exemple, il faut être musulman. Si bien que ceux dont la foi est un petit peu chancelante, quelquefois, se disent, après tout, je deviens musulman et ils abandonnent le Christ. Donc cette église a survécu, pleinement, solide, vivante, avec à sa tête un patriarche particulier. Le petit Youssouf est né à Bika-Kafra, qui est le plus haut, le plus élevé des villages de tout le Liban. Il est à 1600 mètres d'altitude. Le père de Joseph s'appelle Antoine Maclouf, et c'est un, je dirais, un petit agriculteur pauvre, mais extrêmement fervent. Avec sa femme, qui s'appelle Brigitte Choudiac, et bien ils aiment réciter le rosaire. Le rosaire est une spiritualité qui peut-être est plutôt occidentale, mais que l'église maronite a entièrement assumée. Et leur foi est une foi qui n'a pas peur de s'étaler au grand jour. Ils sont fiers de leur foi, et c'est leur identité. Brigitte, quant à elle, c'est une femme de tête, une femme courageuse, qui est extrêmement intransigeante en ce qui concerne la piété. Et donc tous les jours, elle demande bien à ses enfants, elle en a cinq, de réciter le chapelet, de faire la prière quotidienne, et on la fait en famille. Malheureusement, le petit Joseph a le grand malheur de perdre son père, alors qu'il n'a que quatre ans. Et je dirais, ensuite, il est porté par le courage de sa mère. Très vite, Joseph manifeste une grande attraction pour la vie spirituelle. On peut se demander d'où ça vient, comment se fait-il que certains enfants sont tellement attirés. Eh bien, ça vient de l'Esprit-Saint, mais ça vient de sa maman qui demande pour lui l'Esprit-Saint et qui, je dirais, l'entoure de piétés. Eh bien, on le voit parfois lorsqu'il doit garder les quelques bêtes que son père leur a laissées pour vivre. Eh bien, il passe de longues heures dans la campagne, à genoux, à prier. Il a une image de la Sainte Vierge. Il s'est même aménagé dans une petite grotte de la montagne, un endroit où il peut se retirer et se recueillir. C'est un peu son premier ermitage. Il faut dire qu'il a de grands exemples dans la famille, puisque ses deux oncles, les frères de sa mère, eux-mêmes, sont ermites, à cinq kilomètres de son village. Donc, ils se sont retirés, bien avant sa naissance, au monastère Saint-Antoine, de cause Haïa. Ils sont le soutien spirituel de la famille qui en a bien besoin, surtout qu'il me faut raconter maintenant l'aventure de la mort de son papa Antoine. En réalité, il y a eu une escouade de soldats qui est arrivée un jour dans le village et qui a réquisitionné tous les hommes capables de travailler pour transporter du matériel de l'armée. Il a bien dû y aller et s'y rendre. Là-bas, il y est resté. On ne sait pas pourquoi, toujours est-il que Brigitta, la maman, n'avait aucune nouvelle. Finalement, elle a appris qu'il est tombé malade et qu'il est mort, simplement, et qu'on ne lui avait même pas annoncé. Alors, se rendant compte qu'elle est veuve, avec cette immense charge de famille, elle était prise par une grande détresse. Fort heureusement, il y avait un homme dans le village qui partageait la même piété qu'elle. Elle va le voir et il accepte de l'épouser et de devenir le soutien de famille. Cet homme-là, effectivement, est un homme bien. Il s'avère, selon le droit canonique de la religion maronite, que comme c'est un homme ancien, sage, qui a montré sa piété, quelques temps plus tard, il est ordonné prêtre pour célébrer la messe dans le village. C'est quelque chose de formidable pour Joseph, qui peut servir la messe toute son enfance et qui peut aussi assister à chacune des cérémonies dans un grand recueillement. Sa piété n'est pas vaine, elle est même très forte, au point que ses petits camarades, tous les autres enfants du village, qui eux-mêmes sont chrétiens, et bien parfois se moquent de sa piété qui est extrême. Ils lui ont même trouvé un surnom, ils l'appellent le saint. Et lui, quelquefois, il prend à l'église un peu d'encens, il se retire dans sa petite grotte avec les animaux qu'il a à garder. Et là, il prie avec tout un rituel oriental qu'il s'invente. Au fur et à mesure qu'il grandit, il se rend de plus en plus souvent à pied auprès de ses oncles, afin de s'entretenir avec eux de Dieu, de la vie monastique. En chemin, il traverse la vallée de la Kadisha, où il sent tout le poids spirituel des milliers d'ermites qui se sont retirés là, au quatrième siècle et dont l'âme encore est sur les lieux et protège le pays. Toujours est-il que, alors qu'il a à peu près 14 ans, nous sommes maintenant vers 1842, voilà qu'une de ses chèvres se perd et lui décide évidemment de partir dans la montagne, dans la forêt, pour la rechercher. Et puis, il arrive à un moment donné, dans une forêt magnifique, avec des cèdres. On sait que les cèdres du Liban, ces arbres magnifiques, sont depuis très longtemps le symbole, symbole de ce pays et que le roi Salomon lui-même, pour construire le temple de Jérusalem, avait commandé, à cette époque-là, du bois de cèdre venant de ce pays. Alors il arrive auprès d'un arbre creux, il y a un oratoire qui est creusé, il y a une petite statue de la Sainte Vierge et soudain, soudain, dit-il, il a perçu une voix pressante qui lui a dit, quitte tout, viens, suis-moi. Alors on se demande souvent, si cette voix est une voix qui fut entendue de l'extérieur, comme je parle moi, ou si ce fut une voix intérieure, une vocation comme un appel, prenant son cœur. En fait, ce sont les deux. Il a véritablement entendu cette voix extérieure, qui probablement vient de son ange gardien. Tandis que l'Esprit-Saint, lui, l'attire de plus en plus fortement, à se consacrer entièrement à Dieu. Et cette vocation va grandir en lui, silencieusement, tandis qu'il fait ses tâches journalières. Il y a son oncle Thanios, un autre oncle qui, lui, est très opposé à l'idée même qu'il pourrait y avoir quelqu'un d'autre qui se consacre à la vie monastique. Il y a déjà, n'est-ce pas, deux oncles qui s'y sont consacrés. Toujours est-il que du coup, lorsqu'il a 23 ans, en 1851, eh bien, il n'y tient plus. Il décide de partir discrètement, en douce, pour ne pas justement avoir à affronter la colère de Thanios, son oncle, et de se rendre dans un monastère. Il se rend au monastère Notre-Dame de Meifouk, qui est l'un des plus beaux, les plus grands monastères de l'ordre maronite libanais. Et là, il y est reçu tout simplement comme postulant. Dans cet ordre-là, le postulat ne dure que quelques jours et très vite, on s'aperçoit de ses qualités et donc, on le reçoit comme novice. Il reçoit l'habit monastique de son ordre et il change de prénom. Il reçoit le prénom de Charbel. C'est celui d'un martyr, un martyr de l'église d'Antioche, vers 107 après Jésus-Christ. Il trouve dans ce monastère sa paix. Il commence son chemin intérieur, spirituel, dont on ne connaît rien, je l'ai dit, mais dont on devine la richesse. Toujours est-il que pendant ce temps, à sa maison, à Bika-Kafra, eh bien, son oncle Thanios le cherche partout. On se demande où il est parti. Il compte sur lui, sur son travail. Il se renseigne partout. Il se demande s'il lui est pas arrivé un accident. Il n'a prévenu personne. Et finalement, devant l'affolement de la famille, eh bien, un des oncles Hermites finit par lâcher le morceau. Il est entré dans la vie monastique. Il est entré au monastère. Alors, grande colère, grande colère de l'oncle Thanios qui décide en délégation avec la mère qui l'oblige à venir, Brigitta, à se rendre au monastère en question pour exiger du père abbé, que leur soit restitué ce fils qui est parti en toute désobéissance. Il faut un tel scandale, un tel bruit à l'entrée du monastère que le père abbé vient à leur rencontre et se fait expliquer ce qui arrive. Et eux disent la réalité, enfin en tout cas leur réalité. Alors, le père abbé les accompagne là où est la cellule du jeune moine. Et il invite à ouvrir la porte de sa cellule pour s'entretenir avec ses parents. Eh bien, frère Charbel ne va pas ouvrir la porte de sa cellule. Il va rester silencieux. Et pourtant, le père abbé l'invite, l'invite à sortir maintenant. Mais lui ne préfère pas. Et alors, il faut s'imaginer la scène. Il y a la mère qui le supplie de venir. L'oncle qui dit, mais tu es indispensable pour le travail qui a affaire à la maison. Et puis, la désobéissance. Mais lui ne répond rien. Il est déterminé dans sa vocation. Il ne reviendra pas. Si bien que, à bout de force on pourrait dire, Brigitta finit par dire, « Si tu ne devais pas être un bon religieux, je te dirais, reviens à la maison. Mais je sais maintenant que le Seigneur te veut à son service. Et dans ma douleur d'être séparé de toi, je lui dis de te bénir et de faire de toi un saint. » Et alors, à travers la porte fermée de sa cellule, il dit, « Ma mère, nous nous reverrons et nous nous embrasserons au ciel. » Alors, il faut ici que je m'arrête. Qu'en est-il ? Qu'en est-il quand un jeune, un jeune devenu adulte, veut rentrer dans la vie monastique et que ses parents ne veulent pas ? Est-ce qu'il doit obéissance à ses parents ? En réalité, il faut bien comprendre, on doit honorer ses parents. Honorer ses parents, c'est quand on est petit, obéir à ses parents. Et là, véritablement, c'est un devoir. Parce qu'on n'a pas encore la prudence pour diriger sa propre vie. Mais lorsqu'on est devenu adulte et que sa vocation, soit portant sur sa profession, soit portant sur son mariage, soit portant sur la vie religieuse comme ici, est déterminée, on doit respect à ses parents, mais on ne leur doit pas obéissance. Bien sûr, on est devenu un être capable de se diriger par soi-même. Quant aux parents, leurs devoirs, ils passent de l'autorité qui structure au devoir de conseil, simplement de conseil. Et donc, on peut dire que Danyos, en voulant s'accaparer son neveu, homme très humble, très doux, exagérait dans son autorité. Sa maman, elle, eh bien, elle a joué de son amour pour lui, de sa douleur de le perdre. Et c'est tout à fait son droit. Donc attention, quand des parents utilisent l'argument de l'obéissance pour s'adresser à un fils adulte, évidemment, ils font un abus. Et le Seigneur le dit, celui qui préfère son père, sa mère, son frère, sa sœur à moi, n'est pas digne de moi. En l'occurrence, quand il s'agit de consacrer sa vie entière, soit par la vocation monastique, soit quand ça se révèle nécessaire, parfois par le martyr. L'exemple le plus beau dans l'histoire, je crois, de l'autorité des parents qui ne compte pas quand la nécessité est là par rapport au martyr, c'est la vie de Sainte Perpétue et de Sainte Félicité. Toutes deux jeunes mamans d'un petit bébé. Et leur père, amenant le bébé en disant, mais vous n'allez tout de même pas mourir, vous avez un devoir sur ce bébé. Et elle, résolument, parce qu'elle ne voulait pas offrir d'encens à l'idole, eh bien, continuent leur chemin de fidélité jusqu'au martyr. Elles sont mortes vers 203 après Jésus-Christ. Et frère Charbel, pendant ce temps, eh bien, il continue son noviciat. Il est très silencieux, très travailleur et il se fait au rythme, au rythme qu'il doit apprendre maintenant, le rythme monastique. Il y a sept offices par jour. Il y a la messe, il y a des prières. Et puis, il faut apprendre le chant choral. Lui, il ne connaît que la liturgie de son village avec son beau-père prêtre. Outre la prière, orare, dirait-on en latin, eh bien, il y a le travail, laborare. Il y a la fabrication du pain, le blanchissage, le tissage, la cordonnerie, la menuiserie, etc. Toutes sortes de tâches qu'il fait parfaitement dans l'obéissance, mais de l'extérieur. Personne ne peut savoir quelle est la vertu intérieure qui se développe en lui. Et donc, on ne peut que reconstituer les choses. Toujours est-il que ses supérieurs, son père maître et des novices, voient en lui véritablement une vocation solide. Après un an de novicia, eh bien, on l'oriente vers un autre monastère, le monastère Saint-Marron d'Ana Dania. C'est un couvent qui est beaucoup plus isolé que celui où il est actuellement et qui est taillé dans la montagne avec des pierres mal écaries, un peu comme une forteresse parce qu'il fallait se défendre des attaques possibles, des bandits ou des barbaresques. Et le novicia se passe bien, avec des luttes que j'essaierai de décrire tout à l'heure, mais dont on ne connaît pas non plus la nature, ses secrets. Toujours est-il qu'au bout d'un an, cette fois son novicia est terminé, et il est admis à prononcer ses trois vœux. Le vœu d'obéissance, qui est le plus difficile pour ceux qui sont fiers, et le plus simple pour lui, qui est tout humble, qui n'a pas de volonté propre. Le vœu de chasteté, qui va lui poser des problèmes parce qu'il a ces tentations qu'ont les hommes habituellement. Et puis le vœu de pauvreté, qui ne lui pose pas problème du tout. L'essentiel, c'est que tous les moyens sont ordonnés vers Dieu. Le vœu de pauvreté, c'est se débarrasser du moyen de l'argent pour ne penser qu'à Dieu. Le vœu de chasteté, c'est ne pas être marié et se débarrasser des plaisirs égoïstes pour l'amour de Dieu. Et quant au vœu d'obéissance, c'est carrément lié au renoncement à sa propre vanité. Ces trois vœux sont donc difficiles et à travers le vœu d'obéissance, on fait la volonté d'un supérieur qui nous indique où on doit être, à quelle tâche on doit s'adonner. Quelques jours après ces vœux, le père supérieur dit au frère Charbel, « Votre noviciat étant terminé, le révérendissime père général, juge bon que vous consacriez maintenant un temps aux études en vue de devenir prêtre. Demain matin, vous partirez au monastère Saint-Cyprien de Cfifan. » Et c'est une école remarquable de formation. D'abord, il a devant les yeux un exemple, un exemple vivant. Il s'agit de celui qui sera canonisé, le père Ardini, qu'on appellera le Saint de Cfifan. C'est un homme qui brille par sa piété et on peut dire qu'elle se résume à ceci. Un amour ardent pour Jésus et principalement Jésus présent dans l'Eucharistie et une immense piété, une immense tendresse pour la Vierge Marie. Cet exemple illumine la vie du frère Charbel. Il aura même la chance de pouvoir assister à la mort de ce saint qui sera canonisé par l'Église maronite le 14 décembre 1858, alors qu'il a trente ans. Il lui laisse une parole. Le sage, c'est celui qui sauve son âme. Justement, il y apprend dans ce monastère, on pourrait dire la sagesse. La sagesse profonde, les formateurs en sont persuadés. Elle ne s'acquiert pas par les études d'abord, mais elle s'acquiert par la fréquentation intérieure du Saint-Esprit. On est bien loin des universités actuelles où tout semble être dans une analyse rationnelle et un petit peu, je dirais, technique des Écritures. Là, au contraire, on se nourrit des Écritures, de leur sens spirituel, tel que les pères de l'Église ont appris à les lire. À savoir, il y a un sens littéral, il faut bien sûr le connaître, mais ce sens littéral cherche à parler du Christ et de notre âme. Le Christ, je dirais, il est partout présent, c'est le sens allégorique. Notre âme, son chemin moral qu'elle doit accomplir pour la vie éternelle, c'est le sens moral. Et puis, ce que c'est que la vie éternelle ? C'est le sens eschatologique. Tout y est présent dans les Écritures. L'un des maîtres les plus forts qu'on lui donne à cette époque-là, c'est Saint-Ephraim. Saint-Ephraim, le Syrien, qui est le chantre de la Vierge Marie, un père de l'Église, un docteur de l'Église, très connu. Alors attention, il ne faut pas croire que, je dirais, tout est méprisé au point de vue de la culture, bien au contraire. Le moine qui est le chef des études, qui leur donne à tous les novices de l'ordre les meilleures études, c'est quelqu'un qui est excellent dans la connaissance des langues sémitiques, l'araméen, l'hébreu, etc., et qui leur donne d'accéder directement aux Écritures telles qu'elles ont été, je dirais, mises sur papier, en tout cas, pour ce qui est l'Ancien Testament, dans la langue du peuple juif. Si bien que Frère Charbel, durant ses six années d'études, non seulement acquiert une connaissance profonde de l'Écriture, mais aussi, parce qu'on en fait, il acquiert une solide connaissance de la théologie, la théologie dogmatique, c'est-à-dire, ce que c'est que le salut, et puis la théologie morale. Comment obtenir le salut ? Venant de l'influence de l'Église d'Occident, eh bien, il reçoit aussi une formation philosophique, mais pas n'importe laquelle, une formation pour connaître l'homme, et pour, à partir des analogies, qui permettent de connaître l'homme, mieux connaître la révélation, et donc, de cette façon-là, mieux se tourner vers la vie de prière, qui est le but ultime de tout cela. Toujours est-il que, quand ces études s'achèvent, eh bien, Frère Charbel confie à son maître combien il est honoré de pouvoir accéder au sacerdoce. Et son maître lui répond, être prêtre, c'est être un autre Christ. Pour le devenir, il n'y a qu'un chemin, celui du calvaire. Engagez-vous-y, sans défaillance. C'est ainsi que le 23 juillet 1859, il a maintenant 31 ans, eh bien, il est ordonné prêtre. Et une fois que c'est fait, il célèbre sa messe dans une grande piété, et il est renvoyé dans son monastère d'origine, à Anania. Et là, il a une grande surprise, dans toute la région, on est au courant qu'il a été ordonné prêtre. Et donc, les habitants de son village sont venus avec sa vieille mère. Ils sont là, ils lui demandent sa première bénédiction, qu'il leur donne évidemment avec joie. Et puis ensuite, il lui demande de venir dans le village pour célébrer une messe. Et là, eh bien, il refuse. Il dit non, 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 mon chemin, c'est la vie de moine. Et il retourne dans son monastère. Alors, on pourrait se dire, mais est-ce que ce n'est pas exagéré? Est-ce qu'il n'aurait pas pu, je dirais, faire ce petit plaisir à sa maman? Et ça aurait été l'honorer. En réalité, la vie monastique est une vocation spéciale. C'est une vocation qui apprend à quitter ce monde complètement. On n'est plus de cette terre. Et donc, les attaches qui sont très bonnes, même humainement, eh bien, on les offre au Christ. Et il l'a dit à sa mère. Il sera toujours près d'elle, par la prière. Ils se reverront dans l'autre monde. Mais, je dirais, ces petits plaisirs naturels en question, justement, c'est ce qui différencie avec la vie des prêtres séculiers qui, eux, ne font pas le vœu d'aller jusqu'à se détacher de ces choses si bonnes et si joyeuses de la vie. C'est ce que dit la règle de son ordre. Le moine ne s'évade du monde que pour vivre en présence de Dieu. Et comme la vie en Dieu, son essence est amour, le moine doit, par sa vie, par sa totale fidélité à la règle, être témoin de cette présence de Dieu dans le monde. Et son rôle, eh bien, il le prend à cœur. Je dirais, par son attitude, les gens comprennent à quel point l'essentiel, l'essentiel, c'est qu'on va tous se retrouver au ciel. Effectivement, que cette vie n'est qu'un passage. Voilà ce dont témoignent les moines sur leurs montagnes. Et donc, frère Charbel retourne à sa petite vie, sa vie si humble, autour de ses trois vœux. D'abord, l'obéissance. Ses frères témoigneront plus tard que l'obéissance était chez lui comme une seconde nature. Il obéissait comme un enfant. Il ne posait pas de question. On le voulait là, il allait là. On le voulait ailleurs, il allait ailleurs. Sa volonté propre, il l'avait comme évacué. Et d'ailleurs, est-ce qu'il était digne de prendre lui-même des décisions ? On sait très bien que dans la vie monastique, très vite, je dirais, chacun a sa compétence et chacun retrouve par là un petit peu d'autonomie. C'est normal, c'est humain. Eh bien lui, pas du tout. Même intérieurement, il n'est rien. Il n'a que la volonté que ses supérieurs lui demandent. Au niveau de la pauvreté, évidemment, il n'a rien à lui. Quelques biens lui sont mis à usage, comme par exemple une simple planche pour dormir. On lui donne quelques aliments. Les biens appartiennent à la communauté. Alors évidemment, certains diront oui. Et donc, on n'a pas de risque de famine puisque la communauté elle-même est riche, même si chaque moine est pauvre. Ça, il en est tout à fait conscient. Cependant, il pourrait accepter parfois de l'argent parce qu'il célèbre des messes. Jamais il n'acceptera d'argent. Jamais. Toute messe qu'on lui demande, eh bien, il l'a fait comme ça, gratuitement, sans aucune aumône. Et puis, il y a le problème du vœu de chasteté. L'expérience des moines du désert jusqu'en Égypte montre bien que ça ne se fait pas sans combat. Très souvent, les premiers moines, pour arriver à vaincre cet instinct si puissant, eh bien, en arriver à tellement pratiquer une assaise, en ne mangeant presque pas, que finalement ils maigrissaient, ils maigrissaient et que leur énergie sexuelle disparaissait. Donc certes, c'est une aide et donc il doit veiller sur ses sens et avoir une vie très ascétique afin de garder une chasteté quotidienne. Mais, on le sait beaucoup plus profondément, la chasteté, elle doit venir d'une force de l'âme qui paisiblement, joyeusement, maîtrise l'instinct sexuel et aussi les pensées sexuelles. L'expérience des moines a montré que, par une longue pratique de la chasteté, en pensée et en actes, une longue pratique, eh bien, la chasteté finit par être paisible et joyeuse. Évidemment, l'homme n'est pas fait pour vivre seul et donc, la seule façon de ne pas devenir quelque part une bête solitaire, mais de devenir vraiment un saint de Dieu, c'est que tout cela est sublimé dans la prière. C'est l'amour de Dieu qui seul compte. Saint Augustin le raconte lui-même, lui qui avait été marié, qui avait eu un enfant. Il disait, après s'être converti, je croyais que la continence relevait de mes propres forces, forces que je ne connaissais pas. Et j'étais assez sot pour ne pas savoir que personne ne peut être continent si toi Seigneur, tu ne lui donnes. Et certes, tu l'aurais donné si de mon gémissement intérieur, j'avais frappé à tes oreilles et si d'une foi solide, j'avais jeté en toi mon souci. Très concrètement, dans ce passage, saint Augustin signifie que la chasteté complète en pensée, il n'a jamais pu y arriver. Il se reproche de ne pas l'avoir assez demandé au Seigneur. Mais il y a aussi parfois une autre raison que saint Paul exprime dans un passage où il parle d'une écharde qui est plantée dans sa chair et que Marthe de Robin, la stigmatisée française, morte dans les années 81, estimait être cette même tentation. Toujours est-il que parfois, effectivement, Dieu laisse toute la vie à des moines, cette tentation, ces idées qui reviennent. Et le but, saint Paul le dit, afin que je ne m'en orgueillisse pas. Parce que ce péché-là, qui est le plus visible, le plus humiliant, est aussi, je dirais, le péché qui peut produire quand on continue de lutter et quand on en est désolé d'avoir eu de telles pensées, et bien ce péché-là produit beaucoup d'humilité. En tout cas, chez Charbel, on remarque extérieurement cette chasteté. Cette chasteté par une simplicité de regard, une pureté limpide de regard. Par exemple, quand on lui fait des plaisanteries, et bien, il n'a pas un seul ricanement. Ce n'est pas ça. C'est un humour très simple. Il y répond par un rire lumineux. Et ses frères sont frappés par sa pureté. On va peu à peu voir, je dirais, sa vie spirituelle s'approfondir. Et selon une tradition ancienne des moines, la prière devait devenir quotidienne, à longueur de temps, perpétuelle. Évidemment, c'est une chose habituellement qui est impossible. Saint Thomas d'Aquin le montre. On a une intention générale, tourner sans cesse vers Dieu. Mais quand on a des activités en dehors, travailler, je dirais, être au moulin, et bien, on ne peut pas penser toujours toujours à Dieu. Il faut penser au travail. Et bien, Saint Charbel fait de tout une prière. Et même la nuit, il veille. Chaque jour, tourné vers la Vierge Marie, il récite son rosaire complet. Évidemment, certains voudraient peut-être essayer d'imiter ce que font ces moines de l'Orient. En réalité, dans la vie commune, en ayant une vie de prière régulière, et pour ceux qui ont une intense à la maison, dire le rosaire peut, peu à peu, développer cette prière perpétuelle, mais qui est en fait une grâce de Dieu, qui fait que, quels que soient les actes qu'on fait, y compris en famille, Dieu est présent à côté de nous, et donc, quelque part, on prie. Mais il vaut mieux l'attendre comme une grâce, que d'y concentrer ses énergies, parce que sinon, on ne pourrait plus faire son devoir d'État. Alors, il y a une chance extraordinaire qui nous est donnée. Les moines maronites sont certes cloîtrés, mais parce que la charité envers les frères est nécessaire et que c'est un commandement identique à l'amour de Dieu, et bien, en fait, ils sont envoyés dans les villages aux alentours, pour faire un peu d'apostolat, comme prêtre en particulier. Et frère Charbel, et bien, il y va, dans l'obéissance, quand on lui demande, ou quand on l'appelle. Et il exerce son sacerdoce pleinement. Un des frères disait, le père Charbel procurait la joie à ceux qui se confessaient à lui. Moi-même, je recourais souvent et volontiers à son ministère pour me confesser. Un jour, une femme âgée vient en hâte au monastère pour chercher le père Charbel, et lui dit, « Père, père, venez vite, mon fils se meurt. » Alors, le moine part avec elle, et il entre chez elle, et il s'approche du moribond qui ne veut pas le recevoir. Mais le père est déjà à son chevet. Il est entré dans sa chambre. Il lui demande, « Où souffrez-vous ? Si je puis vous soulager, je le ferai bien volontiers. » Et le jeune garçon de répondre, « J'ai du feu dans la poitrine, je meurs de soif. » Alors, il lui dit, « Courage, mon enfant. Vos souffrances vous purifient. Si Dieu veut vous rappeler à lui, pourquoi en avoir peur ? Le bon Dieu est infiniment bon, meilleur encore que votre si bonne maman que vous avez pourtant bien fait souffrir. croyez-vous, mon enfant, que si votre bonne maman était Dieu, et qu'elle devait vous juger, vous seriez beaucoup en peine ? N'êtes-vous pas le fils bien-aimé de Marie, la Vierge Immaculée ? » Alors, le père Charbel prend de l'eau, il donne à boire au malade, une eau qu'il a bénie de sa main, et aussitôt après, le malade se confesse, reçoit l'absolution, son cœur est comme transformé intérieurement. Cette histoire est tout à fait significative, ça veut dire que les quelques petits apostolats qu'il a eu à faire sur terre, avec des guérisons physiques et des guérisons spirituelles, surtout ça, sont tout à fait significatifs de ce qu'il va faire plus tard et j'y arriverai bientôt. Il faut savoir que l'ordre des maronites a eu un rôle très important dans toute la montagne du Liban, pour cultiver, civiliser, approfondir la foi de tout un peuple. C'est pourquoi cet ordre très cultivé, très intelligent, développe des métiers comme imprimeurs. Mais c'est aussi un ordre qui sait s'occuper des choses plus terrestres, comme par exemple être cultivateur, développer des techniques agricoles, agronomiques, dans la montagne. Et donc, on peut dire que ce pays leur doit énormément. Frère Charbel va être un de ceux qui participent à cela. Et les années passent et le saint frère Charbel prend de l'âge. Et à un moment donné, il sent monter en lui une vocation un petit peu plus différente, la vocation d'ermite. Il a vécu jusqu'ici en communauté, dans son monastère, mais manifestement, il est appelé à aller encore plus loin pour se consacrer à Dieu seul, séparé de ses frères. La vie hérémétique est quelque chose de dangereux. Quelqu'un comme saint Benoît la déconseille fortement au tout début de la vie spirituelle en disant, on n'a pas alors à ce moment-là le regard de ses frères, mais aussi les rugosités de la vie commune où on se dit les choses et où on peut modifier son comportement. Bien au contraire, on est maître de son emploi du temps, on n'a pas un supérieur qui nous met dans l'obéissance. Et donc très vite, on pourrait devenir un orgueilleux et se croire quelqu'un, quelqu'un de saint. Voilà pourquoi dans la plupart des ordres, l'expérience montre que pour devenir ermite, il faut une longue, une solide expérience de la vie communautaire qu'on appelle aussi la vie cénobitique. Toujours est-il que Charbel porte ce désir au cœur et donc il en parle à son père abbé qui accepte qu'il aille se mettre quelque temps à l'école d'un ermite qui a 80 ans. Il faut savoir qu'il ne pourra pas être ermite avant que la place se libère, parce qu'il y a un certain nombre d'ermitages, mais les ermitages ne peuvent être donnés à des moines plus jeunes que lorsqu'ils se libèrent par la mort de l'ancien ermite qui y a habité. C'est ainsi que pendant dix ans, frère Charbel va se mettre à l'école de l'expérience dans l'ermitage d'Anania. Le 13 février 1875, frère Charbel a maintenant quarante-sept ans, eh bien l'ermite, le saint ermite qui l'a formé meurt. Alors frère Charbel va auprès de son supérieur pour lui demander humblement la permission de pouvoir se retirer à son tour dans son ermitage. Mais le supérieur hésite, il hésite parce qu'il a affaire ici à un moine, un moine de qualité et puis il se demande si c'est la volonté de Dieu. Est-ce que ça vient vraiment d'un désir de sainteté ? Est-ce que ça ne viendrait pas, par exemple, plutôt d'un désir d'être plus tranquille, parce qu'il y aurait moins les exigences de l'obéissance. Alors il lui dit qu'il va réfléchir et pour ce faire, eh bien il lui donne un dossier en lui disant « Traitez-moi ce dossier particulier-là, je vous autorise même à veiller la nuit si vous en avez besoin et puis on en reparlera. » Et donc frère Charbel prend le dossier et se retire dans sa cellule où il commence à travailler. Et puis voilà que l'obscurité commence à venir. Alors il demande à un frère lait s'il n'a pas un peu d'huile parce que sa lampe est en train de baisser. Et le frère lait, qui est un plaisantin parce qu'il y a beaucoup d'humour aussi dans les monastères, décide de remplir sa lampe avec de l'eau pour voir comment va réagir frère Charbel. Et il lui apporte l'huile. Il est un petit peu au-dessus de l'eau évidemment. Et puis l'huile va bien vite s'user et l'eau va arriver et la lampe va s'éteindre. Cependant, voilà que la nuit est tombée complètement et il voit bien qu'à travers la cellule, la lampe continue de brûler. Alors il est stupéfait et le frère qui a fait une plaisanterie va voir le père abbé et lui dit « C'est un miracle, allez voir dans la chambre de frère Charbel, sa lampe je l'ai remplie avec de l'eau et elle continue de brûler. » Alors le père abbé descend, il descend, il frappe à la porte, il se fait ouvrir et là il regarde la lampe. Il fait aussi le reproche à Frère Charbel de veiller si tard comme s'il avait oublié l'autorisation qu'il lui avait donnée. Et ensuite il prend la lampe et il l'emmène dans sa chambre et il peut constater qu'effectivement elle brûle et qu'elle est remplie d'eau. Frère Charbel, lui, quand il a reçu ce petit reproche d'avoir veillé si tard alors qu'il avait l'autorisation, demande simplement pardon. Et le père abbé, dans la nuit, se rend compte que ce miracle-là, il manifeste que c'est la volonté de Dieu. Il doit se faire ermite manifestement. Il ne peut pas le refuser et donc à partir de cette époque-là, il devient et il vivra pendant 23 ans ermite dans la montagne. Il entre dans une vie de silence. Il ne faut pas croire que c'est une vie en dehors de l'obéissance. Bien au contraire, il y a un horaire très précis à garder parce que si on ne suit pas cet horaire, on peut très vite entrer en décadence. Il y a un partage entre le travail, entre l'étude, la prière et le sommeil. Et frère Charbel obéit à la règle et il va vivre ainsi de longues années. Il arrive parfois que certains ermites sont tellement attachés à leur solitude que, lorsque quelqu'un vient frapper à leur porte, il les renvoie violemment. On ne respecte pas leur vocation. Frère Charbel, quant à lui, n'est pas du tout comme cela. Il observe la règle simplement sans assez excessive. Et s'il arrive que quelqu'un du village vient frapper à sa porte pour obtenir ne serait-ce qu'une aide spirituelle, il le reçoit, il le confesse, il le conseille. Et puis il retourne à sa solitude. On le voit, ce qui motive frère Charbel, manifestement, c'est d'abord une très grande humilité. Il n'a pas confiance en sa sainteté. Et puis fondé là-dessus, un amour pour Dieu total. Il veut que Dieu soit premier. Mais parce qu'il aime Dieu, il veut que son prochain soit premier. Et donc il passe son temps à prier pour ses frères, à les aider quand on lui demande et que c'est nécessaire, à prier pour le Liban, à prier pour l'Église universelle. Quelques petits Fioretti qu'on raconte de sa vie très silencieuse. Par exemple, dans un village, un homme est devenu fou. On n'arrive pas à le tenir. Il est même dangereux. Ce n'est pas un simple fou du village très doux. Non, c'est quelqu'un qui se jette partout, qui peut entrer dans des colères terribles. Alors on finit par l'amener à frère Charbel parce qu'on ne sait pas quoi faire. Et frère Charbel le reçoit et il leur donne de le suivre à la chapelle. Puis ensuite, alors que les autres sont là, qui le tiennent, et bien il lit l'Évangile au-dessus de sa tête. Et aussitôt, l'homme retrouve ses sens. Il est guéri. Il est de nouveau maître de lui. Il peut retourner dans le village. Alors évidemment, les gens du village connaissent ce saint Hermite de la montagne qui fait des telles guérisons. Et donc, ils se le disent et la réputation de sa sainteté se répand partout. C'est pourquoi, lorsque, en 1885, alors qu'il a maintenant 57 ans, se produit une catastrophe terrible pour les pauvres gens de la montagne. À savoir, un vol immense de sauterelles qui s'abat sur la région. Des sauterelles qui viennent obscurcir le soleil tellement elles sont nombreuses. Et bien, voilà ce qu'il va se passer. C'est ce que raconte un père. « Une neuée de sauterelles, voilant littéralement le soleil, s'abattit sur Anania et les villages voisins. Voyant le terrible danger, le supérieur ordonna à l'ermite Charbel de bénir de l'eau et d'aller en asperger les champs. Tous les champs qu'il put atteindre furent protégés. Les habitants du voisinage aspergèrent les cultures avec de l'eau bénie par lui. Elles furent aussi préservées. En reconnaissance, une centaine de personnes se rendront au monastère au moment des récoltes et moissonneront gratuitement les champs des religieux. » On croit souvent qu'un ermite est une sorte d'égoïste, centré sur Dieu et qui trouve son plaisir en Dieu. On ne peut pas dire ça de Père Charbel. Père Charbel est un prêtre. Un prêtre, ça veut dire un médiateur. Je sais que les protestants disent « Mais non, il n'y a qu'un seul médiateur, c'est le Christ. » Les catholiques répondent et les orthodoxes, le Christ, le seul médiateur. Il crée des médiateurs. Il ne cesse de le faire parce qu'il nous donne une famille entière. Et la première des médiatrices, évidemment, c'est la Vierge Marie, mais ce sont les saints. Et puis, il y a sur terre les saints qui habitent la terre, mais aussi les prêtres. Et lui, il est typiquement cela. Un médiateur et aussi un sacrificateur. Ça veut dire qu'il se sacrifie. Et ces sacrifices ne sont pas faits pour être simplement parfaits. Ils sont faits pour que Dieu protège son peuple. Et donc chaque jour, il célèbre la messe, selon la liturgie maronite, dont la langue est le syriac, et il fait monter vers Dieu, les prières pour le peuple, tandis que Dieu fait passer à travers lui des grâces sur le peuple. Il va célébrer la messe jusqu'au terme de sa vie. Et le 16 décembre 1898, il a maintenant 70 ans, et bien à onze heures, il est revêtu de sa chasuble et il se lève pour célébrer la messe. Évidemment, il fait très froid dehors. Il est tout engourdi par le froid. Il monte à l'autel et il ressemble un peu au Christ qui monte au calvaire, tellement il est vieux, tellement il est atteint par le froid. À la consécration, il prend péniblement l'hostie dans ses mains, qui sont couvertes d'angelures. Et puis, à ce moment-là, un malaise le saisit. Il y a son confrère, le père Makarios, qui s'aperçoit qu'il ne peut pas continuer la messe. Alors il l'aide à se reposer un peu. Et puis un peu après, l'ermite remonte à l'autel pour consacrer les saintes espèces. Mais le mal le reprend. Il ne peut pas poursuivre de nouveau. Alors manifestement, on se rend compte qu'il faut le ramener dans sa cellule. Et durant huit jours, le père Charbel reste dans une agonie paisible, malgré les souffrances. Il répète sans arrêt les paroles de la messe qu'il n'a pas pu terminer. « Ô Père de vérité, voici votre Fils. Il a subi la mort pour me justifier. Voici l'offrande. Recevez-la de mes mains avec complaisance. Et oubliez les fautes que j'ai commises devant votre majesté. » Il prononce ces mots sans arrêt. Et très bien, dans la douceur, en paix. Eh bien, en prononçant ces mots, il s'en va. Il quitte son serviteur vers le ciel. Nous sommes exactement dans la nuit du 24 décembre 1898. Les moines ont l'habitude de cela. Ils savent très bien que, tôt ou tard, les vieux frères s'en vont vers l'autre monde. Et donc, ils ramènent le corps. Ils le lavent. Là, ils remarquent bien qu'il y a une sorte de sueur, un peu d'eau, mêlée de sang, qui semble sortir de son corps. Toujours est-il qu'il le revête de ses habits monastiques. Et puis, il est enterré, à même le sol, nu, ou plutôt avec ses vêtements monastiques, mais sans cercueil, dans la terre nue. Et puis, comme nous sommes le 25 décembre, jour de la fête de Noël, eh bien, ils reprennent leur activité paisiblement. Ça aurait pu s'arrêter là. Mais voilà que les gens, aux alentours, voient bien qu'au-dessus du monastère, toute la nuit, juste après l'enterrement de Frère Charbel, il y a de grandes lumières, de tous les sens, des lumières mystérieuses, dont on cherche l'origine, et dont on ne trouve pas l'origine. Cependant, ils ne sont pas fous. Ils sont de la tradition orientale. Ce n'est pas la première fois que ça se produit. Qu'on se souvienne, par exemple, lorsque mourut Sainte Marine. Cette petite moniale orientale, qui, pour rester religieuse, parce qu'il n'y avait pas de monastère de femme, était habillée en moine, et qui était dans une sainteté totale, ayant été accusée d'un crime qu'elle n'avait pas commis, eh bien, elle avait préféré, plutôt que de dénoncer le vrai coupable, à qui il est resté d'arriver des malheurs, vivre dans l'opprobre le reste de sa vie. Quand elle mourut, et qu'on se rendit compte que c'était une femme, eh bien, on se rendit compte aussi de son innocence. Et des grandes lumières se mirent à briller au-dessus du monastère. C'est exactement ce qui se passe pour Charbel. Les gens viennent des alentours. Ils viennent au monastère, ils frappent, ils demandent d'où est-ce que peut venir l'origine de ces lumières. Les moines eux-mêmes ont remarqué ces lumières. Alors ils vont vers le tombeau de Charbel pour voir si ça viendrait de là. Mais non, c'est au-dessus de tout le monastère. C'est toute la région qui est illuminée par cela. Et évidemment, les gens se disent, c'est évidemment frère Charbel. Ils savent qui il est. Ils ont vu les miracles qui se sont faits de son vivant. Et les gens spontanément, de toute la région, demandent à venir sur le tombeau, l'humble tombeau du saint, pour prier, pour se confier. Et les moines, eh bien, ils sont très embêtés parce que leur vie de silence, elle est comme dérangée. Et de plus en plus dérangée, parce que la foule augmente. Et ça va durer comme ça 45 jours. Et au bout d'un certain temps, ça devient insupportable pour eux. Parce qu'il se produit des miracles. Et du coup, on commence à y amener les malades, les vieillards, ceux qui ont des rhumatismes, etc. Alors évidemment, le père abbé en réfère aux autorités ecclésiastiques, qui se gratte la tête elle-même. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et donc, au bout de 45 jours d'ordre, de contre-ordre, etc., on finit par se décider. Il faut exhumer le corps et lui trouver un emplacement qui soit beaucoup plus facile, qui ne vienne pas ainsi déranger les moines. Nous sommes le 8 février 1899. Et là, eh bien, on le déterre. Et on le trouve dans le sol. Ses vêtements se sont en partie décomposés. Mais son corps, lui, est absolument intact. Et c'est stupéfiant parce qu'il est plus qu'intact. Il est souple. Eh bien, on y voit encore cette espèce de sueur, d'eau et de sang qui sort de tout son corps. Alors, on le lave. On nettoie la terre dont il est recouvert. Et puis, on le revêt d'habits monastiques neufs. Et on décide cette fois de le mettre dans un cercueil en bois et de l'enterrer dans l'énorme mur, le gros mur du monastère. Un mur massif dans lequel on fait un trou et puis qu'on recèle avec du ciment. Au bout de quelques jours, un frère novice vient vite voir son père abbé et lui montre le mur qui est parfaitement refait. Eh bien, le mur est en train de couler. Il en sort un espèce d'exuda de sang et d'eau avec un parfum. Quelque chose de très bizarre. Quelque chose qui est typique de l'Orient et qui rappelle sans doute le sang et l'eau qui coulaient du corps du Christ lorsqu'il était en agonie à Gethsémanie. Ou peut-être le saint crème. Ça veut dire cette huile sainte parfumée qu'on met sur les malades pour les guérir. Alors, ni une ni deux puisque le mur fuit. Eh bien, le père abbé ordonne que de nouveau, on exhume le corps. Mais cette fois, on le fait en présence de médecins. Et on constate que le corps est absolument intact comme la première fois. On constate qu'il y a tellement eu d'exudation cette espèce d'huile sanguinolente qui a l'odeur du sang, mais qui est de l'huile, que les vêtements monastiques en sont tous imbibés et qu'il faut de nouveau les changer. Évidemment, les gens de la région, en ce qui les concerne, eux, eh bien, ils veulent qu'on puisse leur donner de cette huile sainte. Ils savent très bien, ils en ont l'instinct. C'est une huile qui guérira. Ce sont des signes de frère Charbel qui est en train de faire son apostolat du haut du ciel. Et ils le savent. Lui qui était ermite, qui ne cessait, quand il le pouvait, d'aider et de guérir. Eh bien, du haut du ciel, maintenant, il va passer son temps à guérir tout le monde et à les guérir d'abord spirituellement parce que c'est un ermite, c'est un moine. Ils le savent. Et donc, ils veulent de l'huile et les moines sont bien obligés d'en distribuer au peuple. Alors évidemment, à cause de cela, la réputation de Charbel s'est répandue dans l'Église universelle et jusqu'au Vatican, où on a fini par se décider à ouvrir une enquête officielle. Si bien que 29 ans après sa mort, donc en 1927, le pape Pie XI ordonne une nouvelle exhumation. Entre temps, on l'avait réenterré dans le mur de l'Église, mais avec un ciment complètement étanche, de manière à ce que rien ne coule et, malgré tout, s'avait commencé à re-suinter. Alors, on casse de nouveau la maçonnerie, on sort le corps de son cercueil de bois et on constate, en présence de médecins venant en particulier des académies de médecine françaises, puisque la France est très proche du Liban, on constate que le corps est absolument intact, comme les autres fois et que les vêtements sont complètement imbibés de cette huile, cette huile parfumée, cette huile sanguinolente. Le professeur Armand Jouffroy, accompagné du docteur Balthazar Malconian, font un rapport médical et constate que le corps n'est pas du tout momifié. Il est absolument souple, comme le corps de Sainte-Germaine de Pibrac, quelques siècles plus tôt. Il est souple comme s'il venait de mourir, ou plutôt comme s'il dormait. Et puis, il y a cette huile, cette huile dont on ne sait pas ce qu'elle est. Toujours est-il que, ils enferment leur rapport dans un tube scellé, et on réenterre Frère Charbel dans un cercueil, cette fois, qui est en bois de cèdre, doublé d'un cercueil de zinc, et le cercueil est penché légèrement, de manière à ce que l'écoulement sanguinolent aille vers les pieds, et qu'il ne puisse pas ainsi imbiber tous les vêtements du sein. On demande à un maçon de la région de venir sceller, de tenir tellement précise, avec un ciment absolument étanche, la tombe, que cette fois, il n'y aura pas de fuite. Et c'est ce qu'il fait, il fait son travail avec tout son art, il certifie que jamais plus ça ne pourra couler. Et ainsi, les moines peuvent retrouver leur tranquillité, se disent-ils, peine perdue, quelques années plus tard, voilà que ça se remet à couler. Le même suintement, il a traversé les pierres. Et donc, alors que le procès en béatification est ouvert, mais qu'il avance peu, parce que qu'est-ce qu'on sait finalement de Charbel ? Eh bien, le 25 février 1950, cette fois c'est le pape Pie XII qui ordonne une nouvelle exhumation. Nous sommes 52 ans après la mort. Il y a cette fois le supérieur général de l'ordre maronite. Il y a des hautes autorités médicales qui sont là et qui constatent le corps de nouveau intact et le fond du cercueil penché qui est rempli de huit centimètres à peu près de cette huile sainte et sanguinolente. Tout il sort un parfum, un parfum qui fait penser au ciel quelque part ou à des fleurs. Alors le rapport dit, tous les vêtements étaient littéralement imbibés de ce liquide huileux et ça et là taché de sang, spécialement l'aube. Le liquide répandu sur tout le corps s'était coagulé comme solidifié par endroits. Cependant, le corps conservait toute sa souplesse et on pouvait plier les bras et les jambes. Et puis, on fait une découverte stupéfiante. On a recouvert le visage et les mains de saint Charbel par un voile. Et ce voile, eh bien, on l'enlève et on constate que, comme sur le saint Suèr, son image s'est imprimée et l'image de ses mains aussi. C'est étonnant. Alors évidemment, le pape Pie XII, quant à lui, eh bien, quand il voit la demande du peuple qui veut pouvoir avoir accès au corps, eh bien, il accepte le 4 août 1950 qu'on expose solennellement le corps de Charbel dans un cercueil de verre et que la foule puisse venir et se recueillir devant et demander des miracles et obtenir aussi de cette huile sainte. Et des gens viennent de toute la région. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas que des chrétiens. Il y a aussi des musulmans et aussi des membres d'autres religions qui sont présentes dans la région. Et la réputation du saint s'est répandue dans le monde entier. Si bien que le monastère reçoit sans arrêt des lettres, des lettres avec des suppliques. On se confie à la prière de saint Charbel. On sait qu'il intercédera. entre 1950 et 1957, les moines, qui voulaient tellement être tranquilles, comptabiliseront 41 530 lettres. Pour qu'ils soient béatifiés, évidemment, l'Église attend qu'il y ait de vrais miracles constatés. On en a raconté beaucoup. Mais là, il faut que les constatations soient précises, scientifiques et qu'on puisse démontrer que ce n'est pas possible humainement. Il faut une intervention de Dieu. Et donc, on commence à comptabiliser les choses et les miracles ne tardent pas à arriver, bien sûr. Par exemple, on peut compter la guérison complète définitive devant le tombeau de saint Charbel en 1950 de la sœur Mariam Abel Camari. Elle était atteinte d'une ulcération chronique généralisée de la peau et ceci depuis 14 ans. Et brutalement, d'un coup, tout disparaît. Et je pourrais citer comme ça un certain nombre de miracles, mais je voudrais en garder quelques-uns qui sont particulièrement émouvants parce qu'ils témoignent d'une présence absolument réelle de saint Charbel sur la terre. Et par exemple, celui-ci, il s'agit d'un homme, une femme, pardon, appelée Nohad Shami, qui donne son témoignage à la télévision. Donc, elle raconte que, alors qu'elle était profondément malade à cause d'un cancer qui était pratiquement en stade terminal, et bien, la nuit, elle rêve de Charbel qui vient la voir et qui l'opère lui-même. Il l'opère, il lui retire la tumeur et le lendemain, elle se réveille et elle voit qu'elle a effectivement une cicatrice. Une cicatrice qui va d'ailleurs rester tout le temps. C'est une plaie qui saigne toujours et qui lui rappelle sans arrêt qu'elle a été véritablement guérie par l'intercession de saint Charbel, mais aussi par son action. Évidemment, devant de tels faits, le pape Paul VI qui l'a béatifié au tout dernier jour du concile, ça aussi c'est significatif. Sans doute que ce concile, qui était tellement source d'espoir et qui a été source de tellement de désillusions, est en même temps protégé profondément par saint Charbel pour une cause peut-être plus profonde que ce qu'il en apparaît, comme ça, extérieurement. Eh bien, le pape Paul VI le canonise le 9 octobre 1977, en la basilique Saint-Pierre-de-Rome. Les moines d'Anania, quant à eux, eh bien, ils finissent par s'organiser parce que, à la place des petits chemins où ils devaient monter vers ce monastère avec un âne, on y a construit de belles routes et donc les pèlerins viennent du monde entier. Donc ils ont fini par s'organiser de telle façon que leur vie monastique n'est plus dérangée. Ce qu'il faut regarder, par contre, c'est le fait de ce qu'il se passe. Ce miracle permanent qu'est le corps de saint Charbel. Tous les symboles qui sont avec. D'abord, le fait qu'il en sort une sorte de sang mêlée d'eau, mêlée d'huile, on voit bien les symboles. L'eau, c'est la plus petite des vertus. On n'y pense jamais parce qu'on en a beaucoup. Mais sans elle, on ne peut pas vivre. C'est le fondement de tout. C'est le symbole de l'humilité. Et son cœur était profondément humble. Comment était-il devenu humble ? Quel était le chemin de purification ? On n'en sait rien. Il l'a gardé secret. Mais il faut se souvenir qu'il est mort à peu près en même temps que la petite Thérèse de l'enfant Jésus, quelques milliers de kilomètres plus loin en France, qui elle, a raconté comment Dieu a purifié son cœur. C'est un chemin certainement analogue. Le sang, c'est le symbole de la charité. L'amour total qu'il avait pour Dieu. Dieu était premier dans sa vie. Et pour le prochain. Parce que sans l'amour du prochain, c'est qu'il n'y a pas d'amour de Dieu. Il n'est donc pas un ermite rude, un ermite coincé, un ermite en colère quand on vient le déranger. Il est un ermite plein de bonté, qui accueille les misères du monde. Et quand il peut, je dirais, les aider, alors avec ses pauvres forces humaines, fort heureusement l'Esprit Saint venant déjà de sa vie, multiplier les miracles, quand il peut les aider du ciel, il continue. Et puis l'huile, l'huile qui sort de son corps, cette huile parfumée, c'est le symbole du Saint-Esprit, évidemment. Ça veut dire donc que c'est un message, c'est une prédication. Nous devons attendre tout du Saint-Esprit. Mais les vertus que nous devons développer, c'est comme fondement être humble, repentant pour nos péchés, et aimer Dieu, aimer le prochain. L'arbre de vie, c'est l'amour. Sans cet amour de charité, il n'y a pas de vie spirituelle. Et c'est elle qui produira tous les fruits extérieurs, que sont les guérisons. Autre leçon profonde et significative de Saint-Charbel, c'est qu'il fait mille fois plus de miracles étant dans l'autre monde, qu'étant sur terre. Et ça, c'est quelque chose qui doit faire penser. Ça veut dire que si le ciel paraît lointain, c'est qu'il le veut. Si l'Église d'Occident connaît une grande crise, c'est que le ciel peut-être, est en train d'apprendre à l'Occident un peu d'humilité. Il y a des causes profondes, sachant que rien n'arrive, si ce n'est par le ciel, qui pourrait comme ça faire des enfants à Abraham. Ça veut dire faire de nos enfants, s'ils ont perdu la foi, des disciples du Christ aussi profond que Saint-Charbel. Donc Saint-Charbel est là et il passe son ciel à faire du bien sur la terre. C'est quelque chose de très important à se souvenir. Ça veut dire que quand nous partons, eh bien, il faut aller dans la vision béatifique et il faut être certain que quand nous y serons, eh bien, la Vierge Marie elle-même nous enverra sur terre pour continuer à faire du bien. Et ce sera une chose très essentielle, surtout quand viendront les épreuves, les dernières épreuves de l'Antéchrist. Celles qui disent que le monde croira qu'il n'y a plus de Dieu, que le vrai Dieu n'est pas Jésus-Christ, mais que le vrai Dieu, c'est l'ange révolté, Lucifer, celui qui propose un paradis de solitude égoïste, qu'on dit nous, chrétiens, on appelle l'enfer. Alors, il faut être sûr que nous, qui sommes sur terre actuellement, à l'image de Saint-Charbel, nous devrons venir par des rêves, par des petits signes, dans les âmes de nos enfants, de nos petits-enfants, depuis le ciel, envoyés par la Sainte Vierge, pour les aider à franchir ces étapes de grandes douleurs spirituelles, parce que de grands vides. Quand une âme n'a plus l'espérance que le vrai Dieu est un Dieu d'amour, eh bien, cette âme, elle se désespère, même si on lui a démontré qu'il y a une vie après la mort, une vie après la mort qui ressemblerait à la vie de la terre, où Dieu n'est pas présent, c'est l'enfer. Plus l'Église avancera dans les épreuves, les épreuves qui doivent l'amener à suivre le Christ jusque dans sa passion, dit le catéchisme de l'Église catholique au numéro 675, plus elle avancera et plus les saints du ciel auront à faire des actions comme ça, pour soutenir les âmes dans leur désespoir, tandis que le démon, lui, se fera de plus en plus présent sur terre, à travers ce dernier antéchrist ultime que saint Paul décrit dans l'Épître Thessaloniciens, la deuxième Épître Thessaloniciens, chapitre 2. Thessaloniciens, chapitre 2. Sous-titrage FR ?